A présent, nous allons voir un petit peu comment se passe l'interaction entre les différentes questions, surtout l'interactivité qu'on peut rajouter par rapport à une question. Pour ça, je vais rajouter dans votre voiture une nouvelle question. Donc je vais faire un clic droit, insérer une question. Ah non, ça ne sert pas là où il faut. Insérer dans votre voiture, ce sera mieux. Donc insérer une question. Cette question, je ne veux pas qu'elle s'insère là, je veux qu'elle s'insère là. Ah, c'est une question, je vais y arriver. Voilà. Alors cette question va nous permettre de voir la première des interactions possibles, qui est vraiment importante, c'est tout simplement le si-autre précisé. Alors pour ça, je vais poser une question type, « Quelle est la marque de votre voiture ? » Donc la variable, ça va être « marque de la voiture ». On va être enfermé unique, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, je ne vais pas faire toutes les voitures. Et donc ensuite, je vais proposer la possibilité de dire si une autre réponse possible, si vous avez une autre type de marque, préciser cette marque. Donc pour la première chose très importante, il faut que la dernière modalité corresponde à la possibilité de proposer une question. Donc c'est le texte « Autre » ou « Autre précisé » ou « Autre marque ». Ça va être le texte, la modalité qui va vous permettre de faire une précision par rapport à la marque de votre voiture. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va se passer dans « Control ». Vous allez voir, c'est là où on va gérer beaucoup de choses au niveau des interactions, l'interactivité des questions. Dans « Control », ici, on va lui dire que on veut tout simplement associer cette question à une question ouverte de type « Autre précisé ». On va cliquer sur « OK ». Et c'est grâce à ça, grâce à cette case à cocher, que lorsque l'on va cliquer sur « OK », il va nous dire qu'une question va être insérée pour la réponse ouverte. On va cliquer sur « OK ». Et on peut voir qu'il m'a insérée non pas une, mais deux questions. Une question qui était la question telle que je l'avais donnée, et une autre qui va être reliée, on voit bien, par une condition, qui va tout simplement être une question ouverte, si « Autre », préciser, on est bien sur une type texte, donc une question de type ouvert, c'est-à-dire que si la personne n'a pas coché une marque, il pourra préciser la marque de sa voiture. Voilà comment on gère la possibilité de préciser une réponse à une question de type « Fermé unique » ou « Fermé multiple » d'ailleurs. Voilà, nous allons voir, sur la suite des vidéos, d'autres comportements, d'autres possibilités, d'autres interactions possibles, d'interactivités possibles avec une question.